bah tu vois rien ça c'est sûr c'est le chiffre 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 c'est un étape erreur ouais le chiffre on regarde ce chiffre ça va vraiment le chiffre ça va vraiment le chiffre donc là vous voyez c'est riche donc voilà à partie pour la table de jeu la table de jeu on va baisser la lumière quand même parce que je pense que ça flèche vraiment on va couper ça c'est bien comme ça c'est bien donc Damien qui va initier Mika qui se cache on va vous les montrer quand même Mika qui était derrière la caméra qui va se faire initier Alchemy Damien qui va du coup être l'initiateur on va se mettre directement sur la table pour entrer dans le cœur du sujet donc je vous laisse faire les gars c'est parti vous avez une bonne heure pour vous alors pour un petit peu de fluidité on a déjà préparé la table parce que normalement on est censé poser les décors se déployer etc je vous rappelle juste les gars que vous avez les micros qui sont accrochés devant vous donc de faire attention de ne pas balancer dedans ou d'aller trifouiller des trucs trop proches parce que sinon ça va faire mal aux oreilles des spectateurs aujourd'hui on va vous proposer un petit scénario qui sera les bornes d'huile un scénario tout simple il suffit de contrôler les bornes qu'il y a au centre de la table et on va donc s'affronter avec une bande contre les évadés du pénitentiaire donc des Calimans des Calimans un peu borderline niveau respect des lois on va dire ça également pour cette vidéo on a réduit le nombre de points donc on n'a pas 180 points comme le voudrait un liste bits mais on a environ 150 points sur la table histoire d'accélérer un petit peu il y a des éléments alchimiques qui sont déposés déjà sur la table pour l'alchimiste que dispose Mika il y en a un juste ici un ici et un que vous ne voyez pas à l'image qui est derrière la maison alors oui la table est un petit peu sur il y a beaucoup d'éléments sur la table les décors ne font pas la carte de jeu comme préconisable mais voilà on voulait faire une jolie table la maison on peut passer à l'attaque etc donc on va jouer avec ça comme ça le but est vraiment de vous présenter le système de jeu les CC ce qu'on appelle CC c'est donc les différentes cartes de combat lorsqu'il y a un combat et le système de dé à couler et les symboles ce que vous expliquerait lors du premier combat donc Mika si tu n'as pas de questions je vais te proposer on va commencer on va commencer pas de soucis pour moi ça marche on va donc commencer par ce qu'on appelle un jet d'esprit pour savoir un jet d'initiative qui est basé sur l'esprit pour savoir qui de nous deux va commencer donc tu choisis une de tes figurines normalement généralement c'est le chef avec celui qui a le plus d'esprit oui et puis la tacticien donc j'imagine que ça peut être cool c'est ça si tu veux vérifier au dos de la carte ce que fait tacticien mais de mémoire ça te donne un déçu une figurine une figurine 2T2 compétence effectue ses jets d'initiative avec un dé bonus c'est ça donc alchémie au niveau des dés comment ça se passe c'est toujours 2D6 on peut avoir des dés bonus qu'on va rajouter jusqu'à un maximum de 2 donc on peut monter à 4D et on en garde toujours 2 les 2 de son choix à contrario on va avoir les dés malus on lance un nombre de dés donc 2D toujours de bas on lance un nombre de dés et on va forcément garder les deux plus petits donc là Mika va nous faire un jet d'esprit avec 3D et garder les deux de son choix excusez moi j'ai vu une question parce que le son était un peu faible alors vous voyez du coup je suis trop prêt ça va me permettre du coup on va mettre les métros comme ils sont censés être excusez moi pour le désagrément j'espère que c'est mieux c'est vrai que Damien il parle pas très fort on va leur donner du mou c'est bon tu l'as accroché c'est bon non je ne parle pas très fort je suis quelqu'un de discret ok donc tu disais 3D 3D tu gardes les deux de ton choix moi ce sera 2 et je garderai les deux donc on lance les D donc c'est oui je vais garder ces deux là donc maintenant tu les additionnes avec ton esprit c'est le le symbol enfin c'est le triangle blanc excusez moi ok j'ai 7 d'esprit c'est le faire 14 très bien je suis à 9 d'esprit auquel je vais rajouter je suis à 18 d'accord donc tu gagnes l'initiative je gagne l'initiative et je choisis donc qui est le premier qui fera le premier joueur sachant que si je te désigne tu ne te sors plus d'accord donc je vais je vais t'inviter à être premier joueur tu vas donc choisir une de tes cartes et l'activer ok je vais t'inviter à être d'activer j'ai activé la prêtresse de rameau très bien pour les composants et chimiques que je ne t'ai pas dit pour pouvoir lancer tes pouvoirs les pouvoirs il faut que je les ramasse il faut que tu en ramasses un certain nombre un c'est déjà bien deux ce sera mieux pour le ramasser il suffit que tu termines un mouvement enfin une action n'importe quelle action au contact du décor où se trouve le composant ok là si tu fais une marche et que tu viens te coller au décor tu ramasseras automatiquement à la fin de cette marche le composant et alors donc la marche si j'ai bien compris elle est de 4 c'est des pouces ou des centimètres d'ailleurs c'est des pouces c'est des pouces on est resté sur la valeur 4 pouces dans cette direction là j'arrive ici tu es assez proche pour ramasser là tu peux ramasser le composant du coup tu es du cercle extérieur tu ramasses donc 4 composants donc je vais t'inviter avec votre Velleda à faire 4 petits 13 sur non sur les triangles qui sont les composants voilà ok tu peux ramasser dans deux tu peux ramasser les compétences alors ensuite sur ta petite alors j'ai combien d'activations possibles tu as 3 P.A. le P.A. potentiellement des niveaux de concentration qui se mettaient dans les qui se mettaient tout en haut tu as le nombre de compétences qu'il se faut la portée c'est marqué 2 feux 8 pouces auto 3 feux 4 pouces auto aussi ça ne nécessite donc pas de concentration c'est de filière non c'est tout marqué en auto ok donc là j'ai droit de rebougez il y a le couvert dans ce jeu qui est assez particulier j'y viendrai si l'occasion se présente donc un pouce et demi là je vais venir là est-ce que ça vaut le coup de garder ça pourrait valoir le coup pour se réactiver il faut dépenser 1 P.A. donc si tu veux en garder il faut au moins que tu en gardes 2 donc là effectivement ce ne sera pas possible donc ça peut est-ce que je peux remarcher tout à fait ça peut faire 3 actions de mouvement si tu peux et donc pour contrôler les bornes qui est un petit peu le nerf de scénario il faut être à moins d'un plus de cette borne et dépenser 2 P.A. donc je ne pourrais pas l'activer ce petit peu c'est pour si ok je suis en fait l'activer donc une carte à activer sa traitresse ça va être à moi d'activer une de mes figurines je vais je vais je vais activer ma carte des banniards de la dent donc je vais activer les 2 figurines qui sont attachées à cette carte c'est à dire les 2 banniards les 2 là avec le premier je vais déclarer une courte qui me trouve 2 P.A. et je ne pourrais rien faire d'autre ce sont des cas de main pour un 12 et le pock je les trouverai en ligne droite je vais mesurer je vais venir me coller ici avec le premier et avec le second je vais aller me cacher dans la maison je vais aller me je vais aller me je vais aller me ça paraît pas mal alors dans ce jeu on peut être amené à passer mais si on est si les deux à passer le tour se termine d'accord 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 je vais activer mon écorcheuse calide les les t'es Son idée de faire un tir, notre jeu en ne prime pas pour faire un tir et laisser ma chute, si on a une relation de la fonction de la fonction de la fonction de la part, ou moins un truc, d'accord, je suis sûr, qu'elle est notre manière de faire des bonnes diagnoses, ce qui est comme je l'ai à la situation, de façon que la halle est une fonction de mon caractère, je peux le moins pour bouger, très derrière, cette fonction de la réunion de la séquence de maître tir permet de faire un tir gratuit, ah sur le reste, je vais développer des capis, que je suis, c'est plus facile de... non, 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 tu n'as pas de bonus au tir, tu peux avoir un bonus dommage, si tu as pas de distance de charge, non, c'est à moins de plus, c'est à moins de plus, c'est à moins de plus, ok, j'ai peut-être serré par-dessus là, très bien, 9 plus, je t'en prie, une mesure, non, c'est à moins de plus, je pense que c'est à moins de plus, c'est à moins de plus, c'est à moins de plus, je chimney, donc il me Gary qui, il y a tu peux te faire son tir, et je te fais oui, tu as le déboli, d'accord, donc, pour le tir, comment ça marche? alors tu es, toujours en état de santé, indemne, tu vas utiliser les bêtes blanc, les blazes, du coup tu avais balaquer, un déboli non peut arrêter, m'enquérir d'aller rides athemes, pour le tir, comment ça marche? Tu vas choisir les deux qu'on soit et les additionner. A cela, tu vas ajouter ta valeur de tir, qui est le premier chiffre entre parenthèses à cette question-là. Et le 3. Et il faut que tu dépasses la défense de l'écart socialiste et le 10. D'accord, on va l'encontre. Je pense que je l'ai fait déjà assez bien. 10 est pour 13. Tu peux du coup, avec 5 points de tir le D, donc ça c'est 2 épées, tu vas te rapporter à la mise. Donc c'est là, et ça fait 1. Donc tu fais 1. C'est un petit peu de jeviens, c'est un peu de la vie. Ca t'as vu, je suis désolé. Donc tu ne peux pas les désolé ? J'vais pas les dépasserолотés ? J'ai pas les dépasser. J'ai pas les désolé pour le moment. Je ne sais pas la vie. J'ai pas la vie de la vie. Et j'ai pas les dépasser. J'ai pas de l'avant où tu ne sais pas. Je suis pour la vie. J'ai pas les dépasser. J'ai pas la vie à la vie. Je n'ai pas bougé, je vais marcher de 4. Donc tu as tiré avec ta puissance mètre de tir, tu peux permettre de faire deux marches à côté, que tu aurais pu retirer aussi si tu te souhaitais. Ah, je pouvais retirer, tout à fait. Ah, autant pour moi. Ah oui, donc c'était un tir rapide pour moi. Oui, c'était ton tir de mètre de tir. Ok, et bien écoute, je vais refaire un tir et je vais filer à 10. Très bien, je ne peux toujours pas réagir, donc ton tir est réussi avec le bonus de visée, donc tu as 3D. Je relance 3D. Voilà, tout à fait. Juste, du coup les gars, il y a Vincent qui a en vrai dit actuellement que Micka il joue, donc c'est pas Micka à l'air d'être, à qui il répond qu'il pense. Et Vincent, l'autre éditeur, il dit qu'il avait une idée, une bombe de vélo et un briquet. Ça marche ? Alors faites pas ça à la maison, je te rafle. Non. Et j'ai 12 de défense, donc ça marche pas. Tout à fait, il ne me touche pas. Ok, et bien c'est à toi. Et bien c'est à moi. Je vais faire un truc ici. Je vais actuellement défendre le Suleman, donc qui se cache là derrière la zone. Je vais faire une première main à 5 coups. Je vais faire une deuxième main. Ah, c'est plus que je fais en top, pas 5. Je vais faire une première main à 5 coups. Je vais faire une deuxième main. Ah, c'est plus que je fais en top, pas 5. Je vais essayer de faire un 2-3, je vais essayer de capter 7, et chaîne. Tout à fait, c'est un Oubba de 3. C'est le nom de l'EF 9 et 6. Non, mais on veut c'est plus que de 3, et l'apparence on va donner une digitale, oui, ben, c'est plus que de 4 et 6. On va faire un engagement, donc ça fait 3, et 3. Je réussis de commencer dans votre zone. Je vais faire un 2-3. Je vais faire un 2-3 dans mon F1. Maintenant que dans un accord, il me reste un cas de jouer ses attaques en ce côté. Sachant que, avec sa prêtresse, la seule CT qui va pouvoir jouer, parmi les 2-0 du coup, vous m'entendez à ce que c'est qu'il y a une ferture, dans le jeu, vous avez CC de combat et une c'est qui s'appelle Naxi, c'est quand vous n'êtes pas très bien. Une partie des attaques possibles normales à appliquer vos attaques. Pour le fait, je vais faire une bouteille parce que là, je ne comprends pas. Ça ne fait pas le but, c'est de faire. En temps normal, dans un vrai combat, quand les deux protagonistes sont des cas, on se libère parfaitement et on l'arrête. D'accord. Donc je vois 2, je n'ai pas changé le pas de jeu. Je vais devoir égale et dépasser les pensées à 10 avec le combat de cartes. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais prendre les symboles sur l'idée, l'idée, c'est une réfère. Si ça, il y a sur la carte, comme si tu n'as rien à l'école, les dons ne sont pas, je vais le faire. D'accord. D'accord. Ok, ok. D'accord. D'accord. Ok… WELCOME Femme 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 Sous-titrage FR ? ... 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